Cameroun, Zimbabwe, 0-0, match nul, dans un très beau stade réglementaire, une belle pelouse, bien entretenue, mais, mais, les Lyons n'ont pas pu marquer. Avec quelle équipe en face? Zimbabwe. Combien d'occasions de buts ratés? Aboubaka, Vincent, l'ondolée du coach, je reviens sur toi. Alors, on comprend là que les Lyons indomptables aiment jouer seulement quand il y a polémique, quand il y a problème. La semaine-ci, donc les quatre jours-ci, il y a eu un silence absolu. Pas de discussion de stade, pas de problème que le coach a en confessie, ou le ministre a fait ça. Il y a eu la paix. Je peux dire, il y a eu un peu de paix. Donc, ça veut dire que vous aimez seulement, vous êtes déterminé seulement dans les problèmes alors. Alors, ça me rappelle mon poste-ci, quand j'ai fait, c'était pour sonder les Camerounais, j'ai publié, quand on a gagné la Namibie 1-0, j'ai dit, le Cameroun a la meilleure équipe actuellement, la meilleure équipe actuellement en Afrique. Ça, c'était pour sonder mes internautes, mes fans, et les commentaires, on peut bien comprendre, parce que j'ai peur, j'ai peur. Si on se retrouve face à la Côte d'Ivoire, Zimbabwe joue quoi, mon frère? Mais, une équipe comme la Zimbabwe, c'est quel match qu'on a vu là? Ça m'a rappelé encore les moments avec son, où on critiquait que c'est Ito qui décidait de tel joueur va entrer. Vous avez dit que les vieux joueurs sont au stade, les Anguissa, les... On a fait tous les remplacements, non? On a mis les nouveaux joueurs, non? Ils ont donné quoi comme résultat? Même comme Marc Bessa fait son remplacement trop tard, selon moi. Oui, certains vont venir ici dire que je connais quoi en termes de football. Dites-moi un peu, Aboubaka Vincent fait quoi au stade? 90 minutes, joue un match complet, avec toutes les erreurs, la fatigue. Dites-moi un peu, Aboubaka Vincent fait quoi au stade? Bravo encore, Baléba. Vraiment pour toi, il n'y a même plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Vous avez dit que les bassogros comme ça sont vieux. J'aurais voulu même que le coach laissait encore bassogros, on mettait Aboubaka Vincent d'ailleurs. Moi, je ne sais pas pourquoi on a conservé... Je ne veux pas croire à ce qu'on dit. Parce que quand j'ai lu un commentaire que non, on est en train de favoriser Aboubaka pour qu'il soit aussi le concurrent de Samuel Eto'au-Demain. Bon, il ne faut pas que ça soit de demain pour ça, c'est les commentaires. Vraiment, je ne veux pas croire à ça. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment Aboubaka Vincent a joué ce match bleu. Vraiment de Dieu. Quel est le match? Sans détermination. Sans engagement. On jouait comme si on était déjà qualifié. Ça dit qu'on n'a pas de pression. On jouait comme si on voulait juste un nul. On avait juste besoin d'un nul. Tout simplement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que quelqu'un me disait l'autre jour en commentaire. On ne peut pas encore compter sur cette équipe. On ne peut vraiment pas encore compter sur cette équipe. On a encore beaucoup, beaucoup à faire. Si la Côte d'Ivoire nous prend. La Côte d'Ivoire que je connais actuellement aussi. Je crois que la Côte d'Ivoire a un match ce soir avec le Tchad. Il me fallait regarder le match là tout à l'heure. Je crois que j'ai appris que c'est ici à Fandena. Ça dit que je vais un peu regarder le match de la Côte d'Ivoire ce soir, les gars. Si la Côte d'Ivoire nous récupère actuellement, si on ne sait pas où on va encaisser, même combien, je ne sais pas. Si c'est vraiment... J'ai même apprécié le classement de Marpreis au départ. Et c'est le même classement de depuis. Mais les gars, je crois comme ça. Je n'ai rien compris sur le match d'aujourd'hui. Je n'ai rien compris sur le match d'aujourd'hui. Aoubac, entrez au nana. Mais je ne savais pas que, mon frère, on dit que nul n'est prophète que ce soir. Mon frère, tout un fan club pour toi comme ça là. Même quand le ballon passe, tu regardes, le stade est crié. Tu n'as même pas touché au ballon. Tout le stade est crié. Donc ce n'est que toi qu'on voyait au stade. Mais là, je n'ai même pas le problème. Moi, mon problème, vous connaissez d'abord même mon problème. J'aime seulement la victoire. Moi, je n'aime pas la défaite. Moi, j'ai horreur de la défaite. Je préfère encore, si on pouvait même perdre. Mais qu'on voit vraiment que les gars ont mouillé le maillot. Ce que les gars ont fait ici au stade. Ici, à Garoua. Avec un stade brûlant, une pelouse brûlée même. Les dos donnent partout. Le match que les gars... Le football que les gars ont servi ce jour-là. Aujourd'hui, je vois plutôt autre chose. Donc vous n'aimez pas ce qui est bien, mon frère. Avec une pelouse top comme ça. Que toi, tu vois comme ça. Tu as envie de devenir footballeur. Mais les gars, qu'est-ce qui ne va pas? L'équipe-ci ne me convainc pas toujours. Les gars, je ne sais pas ce que vous-même vous pensez. Vous allez me dire en commentaire. Mais le match d'aujourd'hui, selon moi... Mavris. Bon, pour l'instant, je ne peux pas encore. Je continue à t'apprécier. Parce que c'est quand même le nul. Au lieu de perdre, mieux le nul. C'est quand même un point. On a quatre points maintenant. Mon objectif, maintenant, il ne faut plus que je t'applaudis trop. Il faut que tu nous qualifies d'abord maintenant, avant qu'il confirme, si tu es une brocane de bonne qualité ou pas. Là, vraiment, quelqu'un peut commencer à t'apprécier très tôt comme ça là. Il se retrouve au carrefour de si je savais. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Par rapport à ce que nous avons vu ensemble cet après-midi, pour moi, c'était l'un le plus lait match de Marbris depuis qu'il est arrivé. Voilà. Tu es passionné par les métiers de la mode, notamment stylisme, modélisme, haute couture, entre autres. De la beauté, du cinéma, de la décoration, des TIC, de l'hôtellerie, restauration, de l'import-export, consultant Kaizen et bien d'autres. Inscris-toi dès maintenant à Mandavokashina Training Center et suis une formation théorique et pratique de qualité supérieure qui assurera ton avenir avec possibilité de cours en ligne selon ton emploi du temps. Mandavokashina Training Center est situé à Yaoundé, Como, au lieu d'Eldorado. Plus d'infos au 675-48-97-17, 690-18-10, 37-57. Site web www.mandacrea.com Mandacrea Vocational Training Center, le savoir-faire à la construction du leadership de demain.